Salut, c'est Géraldine Naka, je suis sur Clique en clair à 19h45 sur Canal+, et n'oubliez pas de vous abonner. On a beaucoup été dans le salon à regarder ces spectacles et à attendre, alors qu'on voulait regarder Sacrée Soirée ou Champs-Elysées. James, bonsoir. Ça va ou quoi, Daphne ? Tu sais quoi, backstage ? J'ai croisé le dar en fourrasse, il est trop sec là. Je me suis dit que c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de faire. Joby, Joba, je voudrais remercier Géraldine Naka, c'est Hervé Mimran. Si Géraldine, ma réalisatrice, veut 49 prises, je lui en ferais 49 sans moucheté. Oui, pourquoi on ne dit pas sans moucheté ? J'ai toujours cru que c'était moucheté. Je suis lesbienne, Marc ? Tout le monde est lesbienne, Marina. Allez là ! Mon vrai métier, c'est de raconter des histoires. Bienvenue, Géraldine. Merci. Bienvenue dans Clique. Merci. Ça va ? Et toi ? Oui, je tiens à dire qu'on a adoré « Je ne suis pas un héros » de Rudy Milstein. C'est actuellement au cinéma avec Vincent Dedienne, Clémence Poesie, Isabelle Nantier et Sam Carman. Alors, le pitch, c'est l'histoire de Louis. Louis, c'est un mec super gentil. Dans son cabinet d'avocat, ce n'est pas forcément un compliment d'être super gentil. Quand on est avocat, et le jour où son médecin lui diagnostique par ailleurs une maladie grave, le regard des autres change. On fait attention à lui, on lui pose des questions et on lui donne de l'attention. Louis existe et ça donne ce film « Je ne suis pas un héros ». Bon annonce. Je suis allé chez le médecin, il m'a diagnostiqué un cancer. Je te trouve très courageux, Louis. C'est bien ça. Tout va bien. Comment ça ? Je suis désolé de vous avoir inquiété pour rien, mais vous savez, j'en vois tellement que... Ah ouais, mais c'est dommage, c'est grâce à ça que t'as une promotion. Tes parents, ils s'aiment parce que t'as un cancer ? À partir d'aujourd'hui, c'est que des besoins ! T'as pu show une meuf parce que t'as un cancer ? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades. Je sais pas si tu comprends ce mot « malade » en vrai. Alors oui, je pense qu'il comprend parce qu'il vient juste de débuter une chimiothérapie. N'est-ce pas ? Donc t'as loin un cancéreux pour nous faire de la peine. Kill ou tout, la meuf. Bonjour, bonjour. Bonjour ton cul. Ta façon de parler, là. Tu peux pas faire un petit effort ? Oh, ça va. Non, c'est pas joli, t'écoutes pas, toi ? Si, la preuve, je t'écoute pas. Je suis une merde. Regarde, ta morale, elle est en phase terminale, là, c'est chaud. Il va falloir que tu le dises. Allez, là ! Ça s'appelle « Je ne suis pas un héros ». C'est un film sur lequel on met le tampon-clic, le fameux tampon. Ah, je suis contente parce que je l'adore, ce film. Eh bien, nous aussi. Tu joues Hélène. Joue Hélène, oui. Hélène est en rémission. Elle est militante et porte-parole de victimes de cancers causés par des pesticides. C'est quelqu'un de très en colère, assez grossière, qui se dit altruiste mais qui n'est pas spécialement en réalité. Oui. Et elle dit dans le film, quelque chose qui résonne beaucoup, il ne suffit pas de bien parler pour avoir raison. Eh oui. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle à tous, quoi. On n'est pas obligé d'avoir les diplômes. Bien dire, c'est toujours très compliqué. C'est vrai que souvent, on t'entend mieux quand tu articules mieux ta pensée. Cette Hélène Smil, elle articule sa pensée d'une manière un peu compliquée, avec un langage un peu détestable. Sauf que le fond, finalement, on ne peut pas lui reprocher ce qu'elle pense. Elle a envie d'aider, elle a envie de faire bien. Mais c'est vrai que la forme, elle est terrible. Prix du public du meilleur second rôle féminin au festival Jean Carmet. Oui. C'est quoi ton rapport avec les prix et les récompenses ? Il est très nouveau parce que j'en ai eu un magnifique qui était le prix du meilleur espoir féminin pour Leïla, Bechti pour tout ce qui brille. Puis j'ai eu un prix du public à l'Alpe d'Huez pour tout ce qui brille. Donc c'était ma première fois au cinéma. Puis après, si tu veux, je me suis souvenu de mon prix de camaraderie en CE1. Mais après, plus du tout. Donc c'est vrai qu'avec le film de Rudy, j'ai eu deux prix en tant qu'actrice. Et je suis très flattée. Alors là, l'égo, c'est magnifique. Et en même temps, je me dis, ah bon ? Ah bon ? Ah d'accord. Un rapport assez particulier avec le cinéma. Pour moi, tu es réalisatrice, mais également comédienne. Donc c'est souvent deux casquettes qui sont très compliquées. On prend par exemple Mathieu Kassovitz. Lui, il a choisi de faire plutôt comédien en ce moment. Toi, on a l'impression que tu commences à t'épanouir en tant que comédienne. Et tu dis des phrases comme, je me suis longtemps demandé si j'étais vraiment désirée ou si j'étais un second choix. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu te choisis dans tes propres films, à un moment donné, tu ne sais plus si tu es l'élu de quelqu'un d'autre. Puisqu'il n'y a pas vraiment de quelqu'un d'autre. Donc du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, après tout ce qui brille, notamment, j'ai enchaîné un peu les films en envoyant des signaux très différents, des films très différents, des comédies, parce que je suis un peu née dans la comédie avec Comme tu es belle. Et puis c'est quelque chose qui me va bien parce que ça me permet, moi, dans la vie aussi, de m'exprimer. Et puis après, j'ai voulu essayer d'autres choses, du cinéma plus auteur, etc. Mais j'allais là où on me choisissait comme si je me disais, enfin, tu sais, moi, j'étais souvent la neuvième à être choisie dans l'équipe de Ballot Prisonnier. Donc à chaque fois, ça me terrassait un peu. Et quand on me choisissait pour un film, je me disais génial, sans trop faire de choix, finalement. Aujourd'hui, c'est vrai que, c'est peut-être avec l'âge aussi, c'est vrai que je fais plus de choix et ça fait du bien. Tu es entrée sur le morceau de Beyoncé. Oui. J'ai choisi Beyoncé parce que je t'ai croisée au concert de Beyoncé. Ah oui. Avec une personne importante. Ah oui. C'était le premier concert où j'ai amené ma fille. Alors j'ai dû expliquer beaucoup à ma fille que ce n'était pas normal comme concert parce que c'est la première fois qu'elle voyait une artiste sur scène et elle a dû se dire c'est ça, faire de la scène. Je lui ai dit non, il n'y aura peut-être pas de chevaux la prochaine fois, il n'y aura peut-être pas autant. C'est vrai qu'il y a eu un cheval géant. Il y a quand même eu un cheval géant et puis des abeilles et puis des trucs, c'était toute la faune et la flore. Et c'était un moment exceptionnel. Alors évidemment, c'était au Stade de France, donc elle avait son petit casque, elle avait eu le droit de mettre sa jupe à paillettes finalement ce jour-là. C'était incroyable. Et je te remercie parce que ça m'a intéressé le public. Grâce à toi, j'ai pu trouver un taxi retour puisque tu nous as ramené à la maison. Donc ça intéresse tout le monde. J'ai le portable de Samina Série. Voilà, c'est pour ça en fait. Il faut que tu me le balances. Exactement. On t'a vu faire pas mal de promotions pour ce film, ce qui sort aujourd'hui. Et je me suis posé une question en voyant la promotion. Je me suis dit, est-ce que toi, vu le contexte et l'actualité, t'as l'impression qu'on te reçoit aussi en tant que juive ? C'est une bonne question. Avant même que je ne suis pas aérosorte, c'est vrai qu'on m'a sollicité pour que je puisse venir en tant qu'artiste évoquer ce qui s'était passé notamment le 7 octobre en Israël. Ça avait été le cas à l'époque avec Leïla Bechti pour les attaques de Charlie Hebdo aussi. La presse nous avait beaucoup appelé elle et moi pour qu'on puisse venir s'exprimer. Et on avait du mal à l'époque à exprimer la tristesse qu'on ressentait. Mais l'une comme l'autre, on était très mal à l'aise avec ça et ça nous rendait très tristes. J'avais une phrase souvent avec Leïla qu'on répétait aux journalistes et aux gens qui nous invitaient en leur disant, mais finalement, vous l'avez demandé à Mélanie Laurent de venir s'exprimer. Alors, on adore Mélanie, donc c'est pour ça qu'on utilisait son nom. Mais on se demandait si on était invité en tant qu'actrice, jeune actrice, jeune tout court ou finalement comme juive et musulmane. Et aujourd'hui, à l'approche de la sortie de Je ne suis pas un héros, quand on a tous vécu cette torpeur-là, c'est vrai que j'ai été sollicité aussi pour venir parler. Et tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors oui, c'est vrai, je suis juive. Oui, c'est vrai, Leïla est musulmane. Il n'est pas très compliqué de savoir que je fais kippour et qu'elle fait le ramadan. Est-ce qu'on est analyste géopolitique ? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'on est peiné par cette situation ? Ça, j'en suis certaine. On échange régulièrement, elle et moi, ensemble, à ce sujet. Et c'est une situation qui nous met toutes très mal à l'aise. Quant à la promotion, c'est vrai que du coup, je dois admettre que j'ai dû me préparer différemment pour promouvoir le film. Comment ça ? Je savais, je me doutais qu'on allait me parler. Regarde, là, avec toi, on en parle. Je me doutais qu'on allait devoir en parler. Et puis tout d'un coup, moi, à part être émue en tant que femme, en tant que maman, en tant que juive aussi, c'est vrai. Et puis, en tant que citoyenne, émue aussi de voir que c'est rapporté, tout ça, ce conflit a pu être rapporté ici, en France. Ça, c'est un peu traumatique, quoi. Donc, du coup, j'ai dû me préparer différemment en me disant qu'on allait pouvoir me poser la question et qu'il ne fallait pas déraper, il ne fallait pas sortir des rails. Prononcer le mot paix, aujourd'hui, est devenu presque galvaudé. Si tu dis que tu étais pour la paix, c'est comme si on disait, allez, 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 sors de là. Nous, on a simplement parlé de cesser-feu dans cette émission. J'ai reçu un nombre de menaces, pas possible. De menaces, carrément. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'idée, aujourd'hui, cette injonction à devoir parler, à devoir choisir son camp. Et puis, ce truc aussi à vouloir nous mettre dos à dos. C'est vrai qu'avec Leïla, on se disait, tout s'est bien passé depuis tout ce qui brille. On était porte-drapeau de rien du tout. On était juste deux amis. Et aujourd'hui, il y a eu un peu ce signal-là. Honnêtement, c'est très minoritaire. Il faut quand même rendre à César, c'est tout petit. Mais vouloir nous mettre dos à deux, absolument s'exprimer. Et c'est vrai que c'est une pression. Parce qu'elle et moi sommes très proches de nos communautés respectives. Des communautés respectives de l'une et de l'autre aussi. Donc, on ne veut blesser personne. Donc, s'adresser aux gens, c'est aussi une façon de se dire est-ce qu'on ne va pas toucher les gens ? Donc, devoir faire un poste, ne pas faire de poste, se taire, pas se taire, c'est devenu très compliqué. Et un peu douloureux, c'est vrai. Tu t'es exprimé il y a trois jours sur ton Instagram. Tu as mis la boule au ventre. Ces temps-ci, j'ai éprouvé de la solitude. La solitude face à la guerre, face à ce que je pense, face à ce que je dis ou ce que je devrais absolument dire selon un tel ou un tel. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce niveau de pression, en fait ? Je ne sais pas bien pourquoi. Je ne sais pas. Au début, je me disais que c'est très franco-français, ça, de devoir se justifier. Puis, en fait, je vois bien que c'est généralisé au monde entier. Je ne sais pas pourquoi on en arrive à ce niveau de pression et je ne sais pas pourquoi on accepte de subir cette pression aussi. Parce que moi, je le vois tous les jours dans mon quotidien. Parce que dès le 9 octobre, on se parlait au téléphone, toi et moi, Mouloud, je le vois avec mes amis qui sont des personnalités comme toi ou comme Laila ou avec des amis qui ne sont pas forcément en ce métier-là. Mais on se rassemble et je crois très fort à ce rassemblement, à nos échanges, à parler, à échanger. Je comprends aussi l'idée de se taire et de décider d'être plus fort que ça. C'est vrai que Laila et moi, on a été très fragilisés. On n'a pas été peut-être assez fortes. Laila a pris la parole sur ses réseaux il y a quelques jours. Moi aussi, pour la sortie de ce film, tout d'un coup, je me disais mais c'est absolument indécent de poster l'abandonnance d'un film et en même temps de savoir que ces odages n'ont pas été libérés. Enfin, ça devenait fou. Et en même temps, ces gens qui te disent tu ne parles pas, tu ne parles pas et il est où un tel et elle est où ? Attends, ils sont dans ma poche, je vais te les montrer. Tu vois, tu deviens cynique, tu deviens agressif, tu te tares chez toi, ça n'a pas vraiment de sens. Et puis on devient en proie aux amalgames. En plus. On peut être contre l'antisémitisme et ne pas cautionner la politique de l'État d'Israël. Oui, on doit être contre l'antisémitisme. Absolument. J'aimerais qu'on regarde un extrait d'un documentaire pareil, qui résonne énormément avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça s'appelle « Elle parle d'elle » dans lequel tu racontes la vie de Gisèle Halimi. On regarde. Je ne savais pas très bien ce que c'était être avocat mais j'avais un tel sentiment d'un monde fait d'injustice sociale, de misère, de clivage, les riches, les pauvres, les femmes, les hommes, les Arabes colonisés, les Français qui colonisaient. J'ai vécu là-dedans toute mon enfance. Et je l'ai tellement supportée, je l'ai subie, que mon premier réflexe a été « Qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? » Défendre. Je ne savais pas comment, d'ailleurs. Mais je savais qu'en défendant, je me défendrai aussi moi-même. Je savais qu'en défendant, je me défendrai aussi moi-même. Alors, ça annule toutes mes larmes et mes émotions parce qu'en fait, voici une femme... Contre Kemps. Contre Kemps, vraiment, quoi. Un modèle de femme qui s'est dit « Je vais me battre pour les autres et je me battrai encore mieux pour moi, si c'est le cas, si j'y parviens. » Elle a fait des choses incroyables, notamment pour les femmes, c'est vrai, avec sa copine Simone Veil. Elle est parvenue à faire des choses immenses. Elle a combattu la colonisation aussi. Absolument, elle a fait ça aussi. Elle est décédée il n'y a pas si longtemps. Je n'ai donc pas eu la chance de la rencontrer. En revanche, j'ai passé beaucoup de temps avec les gens qui l'ont côtoyée, qui ont travaillé avec elle, notamment, qui ont monté cette association qui s'appelait « Choisir » pour aider les femmes à choisir si oui ou non elles garderaient leurs enfants ou pas, si elles pouvaient. Donc, ce droit à l'avortement. Je ne dis pas ça parce qu'on est sur Canal, mais c'est une des plus belles initiatives de Canal, ce doc. C'est super. C'est super. En fait, à la base, on est venu me chercher. Moi, ça existait. Il n'y avait pas encore de modèle, si j'ose dire. Aucune actrice n'avait fait cette case-là de documentaire qui s'appelle « Elle parle d'elle ». On m'a dit « Est-ce que tu voudrais parler d'une actrice morte, puisque c'est le principe, avec laquelle tu te sentirais une filiation ? » Et je ne savais pas tellement... Donc, j'ai d'abord refusé. Puis après, ils sont revenus à la charge quelques mois plus tard. Et j'avais vu Carole Bouquet qui parlait de Coco Chanel. Et puis tout de suite, j'ai pensé à Gisèle Halimi. Et on m'a dit « Ok, on y va ». Est-ce que le fait de faire un documentaire sur Gisèle Halimi, ça résonne avec toi, le rapport avec la génération de tes parents ? Et leur rapport à l'Algérie, notamment ? Absolument. Oui, ça résonne. Évidemment que ça résonne. Mes parents... Alors, c'est marrant parce que mes parents m'ont toujours fait vivre dans leur souvenir, qui était celui... Mes deux parents sont nés en Algérie. Ils y ont vécu. Et avec mon frère, on se disait toujours « Un jour, on ira avec eux. Un jour, on pourra aller en Algérie voir, comprendre enfin leur pays. » Et puis donc, qui on est quelque part, une partie de nous. Et puis, il y a quatre mois, on est parvenus avec mon frère à ramener mes parents en Algérie, 60 ans après. Ah, voilà. Voilà, ça, c'est à Constantine. Et d'accord, voilà. Bon, bah super. Alors, super. Ah, c'était un grand moment parce que ça y est, on a compris les odeurs. Enfin, les odeurs, elles sont devenues des odeurs. Elles n'étaient pas une idée d'une odeur. On a tout compris. On a compris d'où on venait. On a compris que... que ce qu'on mangeait, ce qu'on dansait, ce qu'on pensait, ce qu'on riait, ça venait d'ici aussi. Donc, je suis ravie d'avoir pu vivre ces moments-là avec mes parents et mon frère. Voilà, tous les quatre là-bas. C'était dingue. Donc, t'as kiffé la Algérie ? Ah ouais, c'était super. C'était super. On dirait que t'as envie d'y retourner. Pour être honnête, on a prévu de refaire le même voyage pour ma maman, qui est dorant. Donc, on va y retourner. On va y retourner pour aller sur les traces. Là, en plus, avec mon père, je ne sais pas si t'imagines, on a vu l'endroit où il est né, cet appartement, son école, l'appartement de sa grand-mère. C'est une dinguerie, quand même. Enfin, ça y est, ces souvenirs qui étaient des fantômes pour mon frère et moi, ils sont devenus des choses qui existent. En tout cas, on remercie très fort tous les Algériennes et les Algériens qui nous envoient plein de messages de soutien sur les réseaux. Ah, c'est vrai ? Et d'ailleurs, ils nous ont super bien accueillis en Algérien. Donc, merci, c'était trop bien. Le film, on y revient, Je ne suis pas un héros, ça parle de mensonges. On s'est posé une question. Est-ce qu'il y a des mensonges parfois nécessaires ? On en parle juste après ça. On le sait tous et on nous le rabâche depuis toujours, mentir, c'est mal. Pourtant, on a tous déjà menti. Et que ce soit pour se protéger soi-même, préserver les autres ou échapper à une situation délicate, on a très souvent de bonnes raisons de mentir. Est-ce que c'était bon pour toi ? J'ai connu mieux. Et nous mentons plus que nous le pensons. Selon une étude britannique, les femmes mentiraient en moyenne 3 fois par jour contre 6 fois par jour chez les hommes. Je ne peux pas sortir. Je suis mal. T'es qu'une grosse... Autre fait intéressant, nous ne mentons pas tous pour les mêmes raisons. Les mensonges des femmes seraient majoritairement altruistes alors que les hommes, eux, mentiraient davantage pour se protéger. Je n'ai pas eu des relations sexuelles avec cette femme, Mme Lewinsky. Et chez certaines personnes, le mensonge peut même être une maladie. Ça s'appelle la mythomanie, une pathologie qui pousse à mentir de manière compulsive et irrépressible. Claire, avec Marum, on a fait l'arbre généalogique de la famille. Je suis le descendant direct de Louis XVI. Et la technologie n'arrange rien, car mentir derrière un écran, c'est souvent beaucoup plus facile qu'en face à face. Pire, les machines peuvent même se retourner contre nous et faire éclater la vérité au grand jour. C'est qui la meilleure actrice entre les deux ? C'est qui la meilleure actrice entre les deux ? Vous êtes vraiment des bâtards. Alors que ce soit pour éviter un conflit ou préserver une amitié, pour se mettre en avant ou tout simplement dissimuler une erreur, est-ce que le mensonge, ça a du bon ? Non, je crois que ça n'a pas du bon. Moi, j'ai fait un gros mensonge quand j'étais jeune. J'en ai même fait un film. C'est un mensonge de tout ce qui brille, qu'on va dire que j'habitais ailleurs, que je n'étais pas de là, que j'étais d'ailleurs. Franchement, j'ai dû faire un film presque pour m'excuser auprès des miens, pour leur dire ne vous inquiétez pas. J'aimais tout. C'est moi qui étais débile mental. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression, moi, que le mensonge, ce n'est pas bon. Le truc même, le mensonge part aux missions, je ne sais pas quoi, laisse tomber, ne ment pas. J'ai l'impression que tu gagnes du temps si tu ne ment pas. Tu as l'impression que tu n'as pas parlé de tous tes mensonges. J'aimerais qu'on en regarde un autre. C'est-à-dire ? Je suis amoureuse d'un garçon qui s'appelle Cyril. Ça se passe précisément le week-end du 14 juillet, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Il me dit, écoute, je pars en Normandie, mes parents, ils ont une très grande maison, ils ne te verront pas, viens. Évidemment, je n'ai pas du tout le droit à 15 ans d'aller nulle part. Je lui dis, ok, j'ai une copine qui s'appelle Johanna, que mes parents connaissent très bien, chez qui je dors quasiment un week-end sur deux. Et Johanna, elle a des grandes sœurs adultes, déjà très adultes, qui l'emmènent souvent à Euro Disney. Papa, maman, est-ce que ce week-end, les sœurs de Johanna m'invitent à Disney, je peux y aller ? Et là, il y a un oui qui sort. Je pars en Normandie, il y a une place très connue à Deauville qui s'appelle la Place Morni. C'est l'été, il fait beau et tout, et je vois Cyril. Cyril qui est avec une fille qui est plus âgée que moi. Et du coup, j'arrive et je lui dis, je suis là, il se retourne vers moi et puis il me dit, Géraldine, je suis avec elle et puis en plus, elle, elle est... Elle y va, quoi, elle fait des trucs et tout. Donc, pas ce week-end. Oh là là ! Attends, pardon. Alors, mon le dos, regarde. Regarde. Fait quoi ce mensonge ? Alors, attends. Alors, attends. Waouh, tu me mets en galère parce que c'était sur Internet, tranquille et tout. Moi, mes parents, ils vont pas sur Internet et tout. Là, parce qu'en fait, moi, je m'en fous de... Enfin, c'est quand même je mentis à mes parents, là. Alors oui, il y a celui-là aussi qui était concomitant à ma période un peu tout ce qui brille. Donc, je le mets dans le même... C'est un mensonge terrible. J'ai pris des billets de train avec l'argent de ma carte qui me permettait d'aller à la danse. Donc, en plus, j'ai pas pu aller à la danse pendant un mois et j'ai dû faire semblant d'aller à la danse pour pouvoir me payer ce billet de train pour aller à Deauville où ce gars m'a juste basé, en fait. On espère qu'il nous regarde. Donc, il faut pas mentir. Faut pas mentir. S'il te plaît, ma fille, ne ment pas. S'il te plaît. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit extrait du flambeau pour Golri un peu ? Ah, ça, oui, là. Oui, je veux bien. Les primates, la hiérarchie, on est très à cheval dessus. Et t'es mon chef, donc si t'as envie de copuler, c'est quand tu veux. Maintenant, allons copuler. Non, Marc, non, non. J'ai un problème sur la carte, s'il te plaît. Tu me laisses une seconde, s'il te plaît ? On va nous trouver un petit endroit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, toi, avec Soraya ? Encore rien. Je suis en train de la séduire. On va peut-être copuler. Non, il en est hors de question, Marc. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? C'est pas parce que t'es sa meilleure amie possessive que tu dois... Je suis pas l'amie possessive, je suis amoureuse d'elle. Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis lesbienne, Marc. Tout le monde est lesbienne, Marina. D'accord, tu sais pas ce que ça veut dire, lesbienne ? Non, voilà, non. Mais toi, tu connais tous les mots du dictionnaire, peut-être ? Tu connais le mot bicentenaire ? Ouais. Eh bien, tant mieux pour toi, alors. Lesbienne, ça veut dire deux femmes qui s'aiment et qui font l'amour. Non, ça n'existe pas. Est-ce que tu vas rempiler dans les aventures de Marc ? On aimerait bien, il faut que Jonathan... Je peux faire une petite... Jonathan, s'il te plaît. Carbure, on a envie de rempiler tous. On a besoin, là. On a besoin, on a envie de se marrer, ouais. Mais Je ne suis pas un héros, c'est très, très drôle. Très, très drôle. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle, vraiment. Il y a un grand réservoir de choses rigolotes, c'est tes réseaux sociaux. Et on a fouillé tes réseaux sociaux. On a cliqué dessus, c'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Géraldine Nakache. Et la première chose qu'on a vue, c'est votre clic, composé de votre partenaire de chanson, votre best friend forever. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Nous, on fait l'amour, on vit la vie, jour, après, jour, et l'heure, passé. Une clic qui sait vraiment vous mettre en valeur lors de vos anniversaires. Une clic avec laquelle vous partagez la peur des grands reptiles. Mais aussi avec laquelle vous partagez des aventures de dingue, dignes de la Jet Set. Géraldine, j'ai un petit souvenir à te montrer. Alors ? Un souvenir ? Mais quoi, une vidéo coulisse de votre premier film, votre premier tapis rouge ? On était avec la meilleure, Leïla Bexy, à Cannes, et on cherchait un tropico dans un kebab. Waouh ! Il y aura clairement un avant et un après cette révélation. Quand on clique sur vous, Géraldine, on voit le modèle photo. Modèle photo en toutes circonstances. Car oui, on peut être chic tout en faisant la vaisselle. Actrice et réalisatrice, on découvre votre prestation méconnue dans le biopic de Véronique et Davina. On y va ? Au revoir. C'est parti. Je t'y attends. Vous êtes vraiment des bâtards. En cliquant sur vous, on a découvert que vous étiez hyper à l'aise avec la notion de propreté et de maladie. Voilà, je tombe là-dessus. C'est un gel hydroalcoolique. C'est vrai, j'en ai créé. Voilà, bon, là, ça s'appelle maladie. Mais vraiment très à l'aise. Alors, j'ai une trousse avec du maquillage dedans. Ah, le premier truc. C'est tellement vrai. Donc, ça fait cinq, en fait. Eh bien, écoutez, on va rester là-dessus. Non, attendez, on me dit que les images de la folle recherche du Tropico sont arrivées. Une canette ? Est-ce que vous voulez une canette ? Le Tropico ! Ah, de bien beaux moments de télé. Géraldine, il nous reste peu de temps avant la fin de l'émission. On va faire un compte à rebours. Une minute trente, un maximum de questions pour un maximum de réponses. Ah ouais, j'ai vu ça déjà dans ton émission. Allez, c'est parti. Ça me met en stress. Compte à rebours. Compte à rebours. T'aurais voulu avoir quel prénom ? Sophie. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas te donner après minuit ? Une banane. C'est quoi le bruit qui t'agace le plus ? Le quoi ? Le bruit. La fourchette sur les dents, comme ça. Qu'est-ce qui te séduit immédiatement chez quelqu'un ? L'humour. Dans la peau de qui tu voudrais passer 24 heures ? John Malkovich. C'est quoi la chose secrète à savoir sur toi ? Je suis super sympa. De quelle star t'étais amoureuse ado ? Tom Cruise, mais d'un cocktail uniquement. En VF uniquement. Pour qui est-ce que tu ne voteras jamais ? Ben, tous les nazes. La chose la plus folle que t'es faite avec de l'argent ? Acheter un vêtement très très cher qui ne me va pas du tout. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains ? À manger. Qu'est-ce que tu détestes chez toi ? Ben non, mais là c'est... On dépasse une minute. C'est quoi le cauchemar dont tu te souviens toujours ? Je vais à la porte, ça sonne, je mets au judas comme ça et clac ! On me met un... Comment on dit ? Un truc... Un tournevis, un tournevis comme ça dans le judas. Si tu rencontres un extraterrestre, c'est quoi le premier truc que tu lui dis sur les humains ? Ça va, t'es tranquille toi. Dans quelle époque est-ce que t'aurais aimé vivre ? Ben non, celle-ci. C'est quoi l'addiction que tu ne voudrais surtout pas arrêter ? L'addiction, je ne veux pas arrêter, sentir le coup de ma fille. C'est quoi la combinaison alimentaire la plus étrange que tu aimes ? J'adore la coriandre mais partout, même sur la glace à la vanille. Est-ce que tu as des tatouages ? Non. Pour toi, c'est quoi une journée parfaite ? Que des trucs avec ma fille, tout ça. Ça suffit. Ah ouais, c'est vrai. J'ai eu un stress. Oui, pourquoi ? Parce que je n'ai pas la minute, c'est stressant de dingue. Géraldine, à quand la prochaine réalisation ? Elle est dans les tuyaux puisque je suis en écriture. Donc ça va venir. En attendant, on va au cinéma. On va voir Je ne suis pas un héros avec Géraldine Nakache, Vincent Dedienne et Clémence Poésie. C'est une comédie avec le temps pour cliquer. Passez une excellente soirée et restez sur canal. Sous-titrage ST' 501